bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sachez d'ores et déjà qu'à la fin de cette vidéo je fais gagner ce petit cadeau et sinon vous allez voir comment on a préparé toute cette dalle let's go bonne vidéo voici la future gain pour la fibre optique actuellement elle passe sur la façade du voisin mais on va la passer en souterrain donc là on installe déjà la gaine en attente pour la fibre et comme ça on pourra refermer tout le regard à l'entrée pourquoi on met du sable Victor ? on retourne du tuyau d'eau pour pas que des cailloux pointus viennent perforer notre tuyau on met du sable fin chien pour qu'il soit agressif autour du tuyau d'ailleurs aussi niveau profondeur le tuyau il faut le mettre ça dépend des régions en sud il gèle pas fort donc ils peuvent le mettre je sais pas 50 mais nous c'est 90 obligatoire parce que forcément vu que c'est de l'eau à l'extérieur bah si il gèle dans le tuyau c'est un risque que bah qui casse donc forcément il faut le mettre assez profond pour pas avoir ce risque de gel pensez bien si vous faites ça à l'avoir assez profond au dessus du sable on installe un petit géotextile pour éviter qu'avec le temps le sable se mélange avec la terre maintenant on va rajouter environ 20 cm de terre puis ajouter un petit filet de prévention pour que si quelqu'un creuse à cet endroit là il compagne qu'il y ait une conduite d'eau juste en dessous et après on rebouge jusqu'en haut et ciao bonsoir c'est fini Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est à Leroy-Merlin-Morgilaire-le-Vas et il y a un choix incroyable, en vrai je n'ai jamais vu un bâti aussi grand, donc là on a pris des treillis qui vont nous servir, enfin aussi des treillis qui vont nous servir pour faire la dalle, on a acheté le polyane la semaine dernière et là maintenant on va juste acheter du mortier pour boucher les trous de poutre qu'il y a au niveau du mur avec le voisin. Donc voilà, on cherche du mortier et après il nous faudra encore des gaines et on pourra aller enfin sur le chantier. Musique de générique 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 C'est parti aujourd'hui pour une nouvelle étape extrêmement importante en vue du coulage de la dalle donc on va devoir, déjà on a dû récupérer pas mal de matériel et chose que nous allons faire là maintenant c'est venir installer des planches sur tout le haut de ce mur parce que forcément de l'autre côté on va devoir couler une dalle et si on vient pas mettre des planches de coffrage, bah la dalle de ce moment va couler et va tomber. Donc on va installer des planches donc on va installer des planches pour ça Victor est en train d'aller un laser sur le haut pour avoir le niveau fini de notre chape et on va venir aligner bien ses planches avec ça. Pour ce qui est de la fixation, Victor a ça, c'est magnifique, c'est petit clou avec un petit doigt qui va venir tenir la planche. Ça c'est des clous qu'on va venir insérer directement dans le mur. Normalement tout devrait bien se passer, on attaque, bah c'est parti. Bon et sinon on a sorti le fameux laser à moins de 100€, tout le monde en a parlé parce que c'est de la très bonne qualité, c'est chinon hein. Mais ça fonctionne très bien, c'est pas de la marque pas du tout mais ça fonctionne bien, regardez. Ce laser nous permet d'avoir le niveau fini, hauteur, chape, juste avant revêtement donc avant carrelage ou parquet. Sous-titrage ST' 501 Je vais un petit peu faire en sorte d'être plus actif sur ce live Twitch. Et donc vous pouvez voir un petit peu l'envers du décor, de comment se passent les vidéos, comment avance le chantier. Un vrai rythme, pas le rythme de la chaîne MrWalf. Donc voilà en tout cas n'hésitez pas à venir nous voir. Et regardez ça, là on a juste encore un petit bout là-bas et tout sera terminé. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tout se casse ici ? Pourquoi je doux ? Bon après de toute façon quand ça séchera, ça ne bougera plus jamais. Tollide, comme un rock. Tous unis comme un rock. Unis comme un rock. Boosté à bloc. C'est comment il s'appelle ? Chime. Ça genre ça ? Ça c'est de la bonne consistance. Il reste collé. Bientôt nous ne verrons plus cette terre au sol. Ce matin on est arrivé, on a commencé par faire un énorme coup de rangement. Surtout en fait le premier étage. Et ce qu'on va faire maintenant c'est appliquer le polyane. Le polyane c'est tout simplement une espèce de bâche. Nous on a demandé au maçon breton qui nous a apporté des conseils, il nous a dit de prendre un minimum 150 ou 200. D'ailleurs nous, vu qu'on a des gros radins, on a pris 150. Bon bah voilà, vous avez l'explication. Lui il va être installé sous la dalle et il est là pour éviter les remontées d'humidité du sol sur la dalle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'en profite pour vous faire un petit point sur les treillis qu'on est en train d'installer. Sachez encore une fois que nous sommes purement des amateurs avec Victor, amateurs passionnés. Et que si vous avez besoin d'informations, allez voir Emilien de la chaîne. Alors je ne sais pas s'il a une chaîne YouTube en vrai, je pense que oui. Mais en tout cas il est surtout sur Insta. Et c'est le maçon breton. Donc voilà, vous aurez plein d'informations sur le domaine. En tout cas pour les treillis de ceux que je sais, il faut les installer directement au sol. Par la suite quand on coulera la dalle, on va les surélever un petit peu pour qu'ils se retrouvent au milieu de la dalle. C'est là où c'est le plus résistant. Et pour les poser, il va falloir les superposer de 2 carrés. Un carré mesure 15 cm si je ne me trompe pas, donc on les recouvre de 30 cm. Donc voilà, tout simplement à chaque fois qu'on a deux raccords à faire, on recouvre de 30 cm. Pareil pour le polyane qu'on a installé en dessous, on l'a fait se recouvrir. Ensuite pour l'instant, rien n'est fixé, on a juste posé. Mais vous verrez par la suite, on va venir installer avec des fils de fer, des fixations pour venir vraiment solidifier les deux parties ensemble pour que tout le ferraillage tienne d'un tenon jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pour la semelle de fondation, là on a l'armature de semelle et puis on a mis des équerres pour les assis en attente des poteaux. Donc je les ligature, je les attache ensemble. Là, ce que Victor vient de faire avec le petit fil de fer, c'est ce qu'on va devoir faire sur chacun des tradis qu'on a posé là-bas, à chaque fois que ça se rend compte. Petite technique que Victor vient de m'apprendre, donc fil de fer, tenaille, tu découpes d'abord un morceau à la bonne taille, un petit 10 cm. Ensuite tu viens le passer directement. Là, soit tu le fais à la tenaille, soit tu le fais à la main, mais tu fais juste deux petits tours d'un côté. Et après tu prends ta tenaille, tu attrapes les deux fils comme ça, tu fais un tour, tu pinces un petit peu comme ça pour vraiment bien serrer. Un petit tour, tu pinces, un petit tour, tu pinces. Là c'est bon, j'ai fait un tour de plus et là c'est solide. C'est bon, j'ai fait un tour de plus et là c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Musique Ça y est le premier étage est terminé complètement On va juste encore checker si on a oublié des choses maintenant Tout devrait être bon On a les fondations pour les poteaux Pareil ici fondation pour un mur Vu qu'on va venir remettre un mur devant Parce que celui-ci est pourri On n'a pas trop confiance Donc l'idée on va remettre un devant Ça on pourra faire un beau chénage sur le dessus Pour accueillir la nouvelle toiture Musique Les amis on a enfin terminé Magnifique en bas on est en train de longer la montagne On a essayé de faire des renforts d'ailleurs Vous l'avez vu j'ai fait une attente ici Parce qu'on n'est pas parfaitement sûr de l'endroit où il y aura le siphon de la douche Donc j'ai mis en place une petite attente C'est un carton emballé avec un sachet poubelle Bref comme ça Une fois qu'on a coulé le béton tout autour Je peux enlever le carton Enlever la terre que j'ai mis dans le carton Et réaccéder au tuyau pour brancher bien notre siphon comme il faut Maintenant on va se splitter en deux Parce que l'avantage quand t'es deux C'est que tu peux avancer deux fois plus vite Donc Victor de son côté Il va venir reboucher Là il y a encore trois trous Donc mortier et restant de briques pour fermer tout ça Ensuite dans la foulée On a encore un tout petit bout à coffrer là en bas Donc fondation sous ce mur Rien de très compliqué Et après pour ce qui est du coulage des dalles On sera prêt Et moi pendant ce temps Je vais me faire un petit peu les bras dehors Parce qu'on va encore écarter cette fameuse tranchée Que vous nous avez déjà vu plusieurs fois creusée Il va falloir encore descendre et écarter Pour avoir une bonne fondation Pour construire plus tard un mur de soutènement Pour la terre qu'il y a de l'autre côté de cette maison Donc c'est parti On se split On enchaîne Time-lapse Let's go Regardez-moi cette avancée Là elle est complètement creusée La bonne largeur La bonne profondeur Parfait pour recueillir la fondation Puis un mur de soutènement On a acheté On a acheté On a acheté j'ai installé juste ici des gaines donc il y a différents diamètres et surtout les zones d'arrivée sont totalement au pif étant donné qu'on n'a pas encore défini à quel endroit iront chaque élément de la cuisine donc pour l'instant on a mis des gaines en attente bon pour bien finir cette vidéo ce que j'ai à vous faire gagner c'est cette petite visseuse sans fil 10 watts c'est grâce à maxouti que je peux vous l'offrir donc ça c'est cool merci beaucoup à vous maxouti pour participer vous allez voir le dernier post instagram comme ça vous aurez toutes les informations pour participer et tenter votre chance de gagner cette visseuse et peut-être que j'en ai une deuxième identique à vous faire gagner plus tard donc restez connecté également pour ceux que ça intéresse il ya le code mister wild 5 qui vous permet d'avoir 5% sur le site maxouti a fait des économies c'est cool ciao bref j'espère que cette vidéo vous a plu regardez les dalles sont prêtes à être cool et ça ça fait plaisir semaine prochaine normalement devrait couler le béton donc avoir une dalle et là la pièce elle va changer complètement en tout cas pensez à vous abonner encore une fois vous êtes encore 30% à regarder les vidéos chaque semaine ne pas être abonné donc vérifiez si vous l'êtes le petit pouce bleu les questions en commentaire si vous en avez et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et bon picolage à tous chouuuu